Musique Et tout le monde j'espère que vous allez bien et bienvenue dans la nouvelle vidéo nouveau vlog back to school et dernière vidéo du coup back to school on se retrouve aujourd'hui pour un vlog de rentrée, je vais vous montrer un petit peu du coup les petits moments que j'ai filmé de la rentrée au taf, j'espère que votre rentrée s'est bien passée, le moment où je poste cette vidéo nous serons le 8 je crois, le 8 septembre donc certains ont déjà repris la fac j'espère que pour tous ceux qui commencent la fac ça s'est bien passé, quoique non ceux qui commencent la fac ça commence mi-septembre donc c'est bientôt en fait pour vous, tous ceux qui ont un cursus en alternance vous avez sûrement commencé déjà votre master ou votre licence je sais pas, puis pour les autres un peu comme moi j'espère que le taf s'est bien passé je sais qu'à chaque fois quand on rentre de vacances surtout des grandes vacances comme ça, on est un peu démotivé etc, mais il faut vraiment pas lâcher l'affaire il faut retrouver le rythme il faut vraiment y aller, il faut se motiver mais moi j'ai eu du mal, heureusement j'avais mes collègues pour me fou parce que sinon c'était vraiment très dur pour ce vlog de rentrée, je suis très contente parce que Evenco sponsorit cette vidéo ça fait quand même plusieurs fois que je travaille avec Evenco parce que tout simplement j'adore leur marque c'est déjà une marque française qui propose du coup des culottes menstruelles vraiment plutôt pas mal trouver une culotte menstruelle vraiment bien c'est assez compliqué je trouve il y en a beaucoup sur le marché mais vraiment celle que je peux vous conseiller si vous avez des problèmes n'hésitez pas à vous tourner sur cette marque là Evenco c'est quoi ? c'est une marque française du coup qui propose des culottes menstruelles qui remplacent totalement les serviettes hygiéniques les tampons etc c'est du coton bio il n'y a pas de produit chimique il n'y a pas de frottement il n'y a pas de sensation de couche ou je sais quoi vraiment c'est hyper confortable il n'y a pas d'odeur et cependant 12 heures c'est quand même fort il n'y a pas de fuite non plus ça absorbe beaucoup de sang les différentes culottes pour différents flux n'hésitez pas à regarder en fonction de votre flux moi j'ai un flux moyen par exemple et franchement je n'ai pas du tout de problème je ne passerai plus jamais aux serviettes hygiéniques parce que tout simplement je suis allergique aux serviettes hygiéniques donc pour ceux qui sont allergiques à ça notamment avec le parfum etc qui foutent à l'intérieur bah du coup là au moment vous n'avez plus du tout de problème et ce qu'on ne retrouve pas dans cette marque là que j'ai retrouvé dans d'autres marques de culottes mensuelles c'est qu'on n'a pas la sensation humide donc même si vous avez du sang dans votre culotte vous n'avez pas cette sensation de sa colle ou c'est bizarre je sens que c'est humide c'est pas agréable du tout vous n'avez absolument pas avec Evenco et ça c'est vraiment très fort je vais vous montrer les culottes que je préfère sur leur site donc tout simplement c'est les culottes comme ceci vraiment les basiques 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 ça absorbe super bien le sang il n'y a pas de traces même après le lavage moi je sais que j'avais des traces dans les anciennes culottes mensuelles où c'était un peu rouge et tout où il faut un peu délaver enfin je ne sais pas là je n'ai absolument pas ça ça fait quand même plusieurs mois que je les teste et ça tient toujours bien j'en ai un peu moins mais c'est vraiment en cas où si je n'ai plus de culottes c'est à la tanga elle est très bien elle est très sexy je trouve ça ne veut pas dire que une culotte mensuelle doit être moche enfin du coup ça prend mieux les fesses donc si vous voulez un peu moins tanga vous en avez aussi sur le site vous avez aussi des boxers et franchement c'est vraiment une très bonne marque donc je peux vous les conseiller c'est vraiment top 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 en ce moment en fait il y a les summer days donc vous avez moins 60% sur tout le site et en fait avec mon code promotion PANDAPI vous avez moins 30% supplémentaire donc c'est cumulable j'avais fait le test je crois sur le site ça revenait à entre 10 et 15 euros la culotte donc franchement c'est hyper abordable j'ai une économie d'argent énorme puisque ça dure 5 à 7 ans ce genre de choses donc c'est plutôt pas mal au lieu d'acheter des tampons des sapats hygiéniques qui vraiment te prennent de l'argent qui sont une catastrophe en matière d'écologie donc n'hésitez pas à regarder sur ce site là merci beaucoup à Evenco d'avoir sponsoré cette vidéo ça me fait très plaisir encore de collaborer avec eux c'est une très 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 belle marque et du coup pour mettre ces petites cuillottes mensuelles pour mieux les catégoriser du coup j'ai mon petit panier que j'avais acheté à l'action que je vous ai montré hier dans le hall donc je vais les mettre là dedans pour un peu mieux les ranger on va essayer d'organiser un tout petit peu l'appartement vite fait pour ranger tout le bordel que j'ai foutu là parce que c'est vrai que quand je fais des halls du coup bah il y en a partout franchement c'est plutôt pas mal j'aime bien mon tiroir de sous-vêtements là c'est ici là c'est la partie de mon copain et là c'est la partie avec mes chaussettes j'en ai tellement du coup j'aimerais bien mettre ces petits trucs là là dedans pour que ça soit beaucoup mieux catégorisé et pas que ça soit fouillé je vais arranger tout ça tout ce que je vous ai présenté dans mon hall donc le hall d'hier c'était Action Primer qui est aussi un peu de Chine donc n'hésitez pas à regarder je vais enfin mettre ma plante parce qu'à chaque fois que je filme des halls je laisse ça dans mon bureau en attendant et du coup ça reste pendant longtemps ça je l'ai acheté je croyais il y a un mois donc il serait temps de la placer du coup je voulais le mettre là c'est joli non comme ça je sais pas moi j'aime bien ah oui quand on filme on a la partie haute on voit c'est parfait et en bas c'est un jogging là j'aime beaucoup ça fait très stylé franchement on est plutôt productif là on a fait ça en 10 minutes très contente donc ouais j'ai pu mettre toutes ces affaires à laver aussi j'ai du coup rangé tout le reste ici d'ailleurs il faut que je mette le bicarbonate dans ça je vais faire ça maintenant on va faire des glaçons et aussi peut-être pour les lattés ça peut être pas mal c'est un vrai pour les cafés lattés des glaçons vous savez vous mettez du café comme ça vous avez vraiment du café et pas de l'eau dans votre latté ce que je faisais à l'époque mais c'est vrai que j'y ai pu penser oh moi c'est ça mais qui que tu fais mon coeur t'es magnifique maman moi j'utilise beaucoup ces petites boîtes là ça vient de chez Chim et j'utilise ça pour notamment la lessive parce que ça en fait ça prend genre deux boîtes de bicarbonate donc pour ranger c'est beaucoup mieux par contre j'arrive jamais à ouvrir cette merde la dernière fois j'avais j'allais demander à mon copain j'arrive pas j'ai demandé bébé comment il a vu il a juste tourné non ça fait chier enlever les plastiques voilà ça prendra beaucoup moins de place on va faire un petit restock en fait de tout ce que je dois mettre en restock ensuite j'ai ça encore une fois de chez Chim pour mettre l'adoucissant en fait l'adoucissant j'achète comme ça il y avait pas à Costco sans bidon mais du coup ce bidon là a été troué donc ça a foutu partout donc je le mets comme ça parce que le trou est là donc là je vais pouvoir remplir le reste là dedans parce que maintenant il y en a beaucoup moins mais le bidon il a embaumé genre mon mon entrée ça avait tout fait caput là cool donc c'est ce qu'on met les tablettes la vaisselle ça c'est de l'arbre vert c'est bien mais c'est pas les meilleurs je trouve j'en ai bien testé celle là c'est les finish ma soeur j'ai utilisé sous le temps on m'a dit que c'est très bien tellement d'avoir une vraie luanderie genre un vrai truc on peut mettre ça les petits pots comme ça genre vraiment ça soit joli et tout et ça du coup après je le range dans le cellier ensuite c'est pas fini j'ai ensuite les petits trucs à café donc il n'y en a plus beaucoup à l'intérieur on va remplir avec le carton que j'avais déjà entamé bah du coup j'ai tout mis du coup j'ai acheté un autre carton ça c'est mon stock que je fais annuellement donc dès que ouf dès qu'il y a les promos en fait à Carrefour m'en sont sur le deuxième je fais une razia je ne pourrais pas fermer le capuchon mais plutôt pas mal bah écoutez je pense qu'on est bon pour le restock on va pouvoir mettre tout ça à la poubelle ensuite on va du coup faire le café là-dedans j'espère que ça va fonctionner mais je crois que enfin moi en tout cas dans mes souvenirs ça va fonctionner à l'époque ça fait billboard du coup une dose en gros non c'est plutôt pas mal bah écoutez on va essayer pour 3 et après on mettra de l'eau c'est une plutôt bonne idée j'avais complètement zappé que je faisais ça avant franchement je ne sais pas si vous le faites aussi mais si vous voulez des cafés lattés où ce n'est pas trop dilué avec de l'eau bah faites ça en fait des cafés comme ça je ne sais pas avec la pince de chez Chine bon je l'ai très mal très mal fait mais la pince elle est vraiment hyper elle tient bien genre vraiment je ne pensais pas bref mon copain m'a acheté ça c'est un couteau japonais je crois de la marque Kotai Kitchen donc il l'a pris sur The Bradry donc c'est un site de vente en ligne moi je suis tout le temps là-bas c'est très très bien c'est des ventes privées vente en ligne avec beaucoup de remises il a payé 75 euros et de 150 je crois donc ça valait vraiment le coup il en a parlé avec toute sa famille toute sa famille a acheté des couteaux du coup du coup sur The Bradry vous avez toujours mon code je crois qu'en ce moment c'est 20 euros offert des 50 euros je crois que c'est ça sinon c'est 15 euros dans tous les cas c'est vraiment hyper avantageux le code de parrainage est en barre d'informations si ça vous intéresse des draps, des meubles, des vacances des week-ends enfin vraiment on ne sait pas c'est très très bien moi j'avais acheté mon sac d'encasseur là-dessus j'avais acheté plein de petites décos là-dessus franchement il y a tellement de belles choses donc je ne sais pas regarder et du coup il a acheté ça c'est un couteau du coup japonais je vais vous le montrer et du coup il se présente comme ceci il est très beau il est très lourd donc plutôt bien donc il va pouvoir me faire à manger ça je serais contente donc voilà un super couteau moi du moment qu'il me fait à manger je suis vraiment aux anges donc il peut prendre n'importe quel couteau je suis ravie alors en fait ma plante il faut la rempoter genre il faut faire un truc avec elle c'est une plante qui vient de chez Ikea ça fait t'es vieille ma belle 8 ans ? non t'as pas 8 ans quand même si t'as 8 ans elle a 8 ans incroyable du coup au début j'avais 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 plus de feuilles vraiment j'avais plus de feuilles j'étais un peu en mode qu'est-ce que je vais faire derrière je pensais genre la recouper et recouper les feuilles du coup toutes les feuilles faire des petits plants en fait et re-rempoter après les petits plants pour faire une plus grosse plante quoi du coup mon père il m'a dit mais achète de l'engrais du coup j'ai acheté l'engrais de chez Truffaut c'est un tout petit bidon à 4 balles là et du coup j'en ai mis de temps en temps et là elle m'a fait des feuilles genre même mes autres plantes font des feuilles de ouf je vais vous montrer après mais du coup elle m'a fait des feuilles alors elle m'a fait celle-là c'est une nouvelle je crois ça c'est une ancienne elle m'a fait celle-là elle est nouvelle elle m'a fait ça elle m'a fait ça genre vraiment en l'espace de 3 mois ça m'a fait des là il y a des petites pousses vous voyez donc je suis extrêmement ravie et même en bas là ça commence à pousser donc ça vraiment très contente de ce bordel par contre là c'est très très moche genre là ça ne va pas donc après elle est dans un coin donc c'est logique elle se forme en fonction du coin parce qu'elle est à côté de la fenêtre etc donc j'aimerais bien lui mettre un espèce de tuteur comme ce que j'ai avec l'autre plante donc on va essayer de faire ça du coup les racines quand elles poussent comme ça c'est parce qu'elles cherchent l'eau sauf que l'eau je lui en donne cocotte mais pour un moment donné faire autre chose parce que ça en vrai il faut que je coupe quand même ma peau et ma peau franchement je t'en retiens pas du tout elle m'a coûté 11 euros et non ça vient de chez Truffaut pardon c'est une plante de chez Truffaut le code c'est 73 11 46 je pense que le prix maintenant de ce genre de plante fou par contre le pot ça vient de chez Ikea je sais pas si vous verrez la marque ouais c'est ça mais le pot il est dans un état aussi mais j'adore ce pot il est très très beau comme ça elle va se renouveler un petit peu enfin j'espère là ma peau vraiment non mais c'est une catastrophe regardez ça en fait il y a une couche de de racines je crois que je l'ai jamais enlevé de son pot donc je sais pas quoi faire je sais pas si vous vous rendez compte il y a il y a il y a 36 000 racines après tu m'étonnes qu'elle sorte des racines de l'autre côté mais catastrophenne vraiment catastrophenne mais regardez tout ce que j'ai enlevé du coup je l'ai rempoté parce qu'il y avait beaucoup trop de racines après c'est pas de la terre extrait pour prendre ça donc j'espère que ça ira mais en fait j'ai un autre pot comme ça beaucoup plus grand c'est le pot où il y a mes tomates actuellement quand mes tomates vont mourir je vais essayer de mettre dans l'autre plus gros pot et mettre avec de la vraie terre je sais pas comment on la fait pour faire de nouvelles feuilles donc bon là je vais les arroser je vais arroser du coup les autres plantes aussi en même temps avec l'engrais que je vous ai parlé de chez trop du coup je sais pas si vous verrez mais c'est un petit truc à mettre dans le fond c'est une petite dose à mettre avec de l'eau et ça marche très très bien et du coup je vais arroser les autres plantes celle d'Athènes je sais pas si vous verrez mais elle a fait des nouvelles pousses elle a été toute petite oh mon dieu je t'aime trop ma petite plante d'Athènes et celle-là aussi je l'avais rempotée enfin j'avais essayé de faire quelque chose parce qu'elle était complètement pas terrible là elle fait des nouvelles pousses oh elle a des nouvelles pousses oh non c'est super mignon et celle-là du coup vous la voyez pas en entier mais du coup elle fait des nouvelles pousses mais je suis trop contente parce qu'en plus là c'était tout vidé tout c'est tout moche et là ça fait des nouvelles pousses je suis tellement contente donc là il s'agirait de nettoyer parce que oulala j'en ai même foutu par terre oh la 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 maintenant je vais essayer de mettre ça pour pouvoir bien ok ah bah ça se met bien bon voilà ce que ça donne j'ai essayé vraiment d'accrocher la plante au tuteur pour pas que ça se casse la gueule et on va du coup l'installer donc elle se situe ici normalement maintenant c'est pas comme ça c'était de l'autre côté bon on est espérant qu'elle aille mieux parce que un peu moins quoi alors on revient du marché on a fait une petite rasière de fruits alors tout d'abord on a pris 3 mangles c'était 3 euros les 3 on a pris des nectarines les nectarines les prunes les pêches plates les pêches jaunes c'était à 1,50 euros le kilo on a pris tout ça quoi les prunes elles sont vraiment très très bonnes les pêches plates aussi ensuite j'ai pris 3 fois des framboises donc c'est 3 euros les 3 boîtes des courgettes je sais plus le prix du tout mais en tout cas je pense c'était 2 euros le kilo on a pris du raisin c'était 3 euros le kilo des bananes 1 euro le kilo des mirabelles parce que j'aimerais bien faire une confiture de mirabelle donc c'était 3 euros le kilo sauf qu'il m'a fait 5 euros les 2 kilos donc j'en ai pris 2 kilos des avocats donc 3 avocats 3 euros ils étaient vraiment beaux et gros enfin ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit dans le carrefour quoi ensuite des poireaux donc 2 poireaux et des haricots verts qui étaient vraiment très très bons la dernière fois et ce qui m'énerve c'est qu'à chaque fois il y a du plastique c'est vrai qu'on réutilise le plastique j'ai complètement zappé de prendre mes petits pochons j'ai essayé de faire un maximum de choses sans plastique mais pour les mirabelles c'était un peu obligé et ça aussi mais en tout cas on en est pour 29 euros ça nous dure vraiment longtemps et c'est des bons fruits je trouve que c'est plutôt pas mal là les pêches on les a ratatinées mais du coup on va pouvoir faire une petite confiture on a lavé du coup les mirabelles on les a coupées des noyautées etc ça a pris quand même beaucoup de temps ensuite on l'a mis dans la casserole et on a rajouté 1 kg de sucre je crois pour 1,8 kg de fruits j'ai suivi la recette de mes parents mais je pense qu'il y avait beaucoup trop de sucre parce que les fruits étaient vraiment très très mûrs donc bon on a ajouté un petit coup de jus de citron à l'intérieur et on a laissé poser pendant 24 heures aujourd'hui on va aller bruncher ça fait très longtemps que je ne suis pas allée bruncher donc on va aller à Réomur Sébastopol je crois que ça s'appelle Lina quelque chose enfin je vous montrerai on va aller bruncher ensuite je dois aller au Galerie La Fête parce que j'ai un bon 10 euros qui va se terminer bientôt donc je vais voir ce que je peux me prendre je vais voir un rouge à lèvres une connerie enfin un truc pas trop cher et ensuite il faudra que je passe à Action je ne sais pas où pour acheter des pots à confiture je pensais que j'en avais je pensais que j'avais des pots tout court et je n'ai pas de pots tout court j'ai rien du tout je n'ai que les pots vous savez de chez Ikea mais ils sont immenses donc je n'ai pas envie de faire tout ça de confiture d'un coup donc voilà on va aller acheter ça cet après-midi et puis écoutez les secondes en tout cas la confiture elle a l'air vraiment bonne enfin on a mis un kilo de sucre je crois pour un kilo sept de fruits donc j'espère que ça ira on a fait macérer avec du jus de citron et tout donc j'espère que ça sera bon donc si vous avez des conseils n'hésitez pas parce que moi je ne m'y connais pas sinon ça va être dégueulasse donc bref on va y aller je vais vous montrer du coup tout ça vous en avez dans la petite journée et puis écoutez let's go on sort même pas les comptes avec les mères comment c'est grand la mer donc là on est au galère Lafayette je ne savais pas qu'il y avait tout un truc de vaisselle j'avais jamais vu ça c'est énorme il y a plein d'ustensiles ohlala j'ai jamais vu ça excellent ça 14 euros 90 j'aime beaucoup les bocaux ils sont super beaux hyper cali en plus on dirait que c'est un peu de la merde ça c'est de la merde ça c'est vraiment cali genre le pot est en je ne sais pas espèce de céramique felou là du coup ils mettent une grosse couette avec une petite couette pour mettre deux couettes en fait c'est sympa sacré l'eau sacré parquet aussi en plus ils le mettent vu montmartre sympa on est tombé sur un endroit trop mignon parce qu'on est en train de chercher Mouji ça fait pas du tout Paris par contre au sud de la France oui c'est vrai il est trop beau comme magasin ah non ça c'est mes fils j'en peux plus arrête de bouffer mes fils tout le temps tu bouffes toujours mes fils la première connerie qu'il a faite c'est de bouffer le câble du capteur de Wii il l'a bouffé genre vraiment en pile morceau donc je me suis dit yes il adore le rideau je ne sais pas ce qu'il a avec les rideaux mais pourtant vous voyez il ne l'arrache pas franchement c'est plutôt pas mal enfin il n'a toujours pas bouffé mes plantes il n'a toujours pas abîmé mes rideaux le canapé franchement il se porte bien oui petit gros je te vois petit con je te vois je te vois et pour le balcon écoutez ça va je me fais des frayeurs toutes les 5 secondes mais ça va et du coup pour la tenue du jour je suis en pyjama c'est un ensemble que j'ai acheté à Stradivarius c'est vraiment des super beaux ensembles que je mets aussi pour le boulot donc ça fait peut-être un peu pyjama mais ça fait très élégant je trouve moi j'aime beaucoup ces ensembles là donc soit vous mettez juste le pantalon avec un haut normal soit vous mettez ça avec un autre pantalon très simple enfin vraiment j'aime beaucoup c'est très agréable ça va porter en plus et voilà du coup pour les mirabelles pour l'instant ce que ça donne ça a l'air trop trop bon j'ai trop trop hâte donc après on va faire directement cuir en espérant que ça ne déborde pas je pense que ça va être compliqué ça j'ai pas le droit on revient de notre escapade à Paris on a fait du coup un tour à Galer de la fête pour voir un petit peu ce qu'il y avait on a acheté aussi je vais vous montrer ça le poster des JO c'est un poster que j'aime beaucoup je trouve que c'est vraiment très bien fait et je sais à quel point c'est long de faire ce genre de poster donc on a que la première partie la deuxième partie je ne l'ai pas trouvé et comme j'avais un bon achat de 10 euros à Galer de la fête j'en ai profité pour acheter ce poster qui m'est revenu du coup à 19 euros le 29 c'est toujours ça de prix donc voilà après on a fait un tour à Mugi Mugi parce qu'ils ont une très belle literie genre les couettes etc sont très bien parce que ça coûte très cher je ne pensais pas mais c'est assez cher c'est genre 320 euros la couette genre juste la couette cher et je voulais voir un peu ce que ça donnait pour que ça soit aussi cher je ne sais pas moi j'ai une couette de chez Ikea c'est très bien même de chez Action je crois donc bon je voulais voir un peu ce que ça donnait la fine celle d'été était quand même assez moelleuse je suis passée du coup à Galerie j'ai regardé un petit peu tout ce qui est drap linge de lit pour la redoute et c'était beaucoup mieux je trouvais que vraiment il y avait une meilleure qualité et je suis tombée sur une parure qu'on met du coup au dessus comme nous on a avec nos plaies par exemple vraiment trop beau hyper moelleux j'ai adoré 120 euros mais vraiment trop 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 beau donc on attendra pour voir sur la redoute s'il y a des ventes privées ou des black friday ou je sais pas des soldes des choses comme ça mais c'était plutôt pas mal du coup on a acheté celle là d'affiche je pense qu'elle va être collector cette affiche et d'ailleurs tous les trucs que j'ai acheté des géos je les retrouve pas du tout sur les sites internet ça veut dire que j'ai fait une bonne affaire c'était du collector waouh mais elle est vraiment trop belle moi je m'en ai pas eu l'autre elle a tant plus grande c'est ce que je pensais ouais moi aussi du coup j'ai mis l'affiche dans ce truc là que j'avais reçu il y a longtemps c'est un cadre où en gros t'as de base une affiche de Paris et bah j'ai utilisé tout simplement le cadre qui est aimanté ça va trop bien dans le bureau trop trop bien dans le bureau c'est trop 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 joli franchement ça rapporte beaucoup plus de couleurs et tout j'aime beaucoup et c'est très très beau quand tu regardes tous les petits détails et tout c'est trop bien je viens de déposer des colis Vinted et en récupérer un aussi parce que j'avais des colis c'est pas cette manœuvre à chaque fois que vous y allez j'avais 2-3 colis à déposer il y a aussi un colis Vinted c'est les Vinted Go je suis désolée mais j'en ai pas à côté de chez moi donc si un jour vous commandez sur mon Vinted sachez que de base j'envoie le colis dans la journée ma Vinted Go je l'envoie un peu plus tard parce que s'il n'y en a pas soit c'est trop blindé c'est un peu galère là il faut que j'aille à Action parce que j'ai pas de pot à confiture et j'ai demandé à mon copain combien je dois m'en prendre il m'a dit bah à 10 j'ai commencé à être 10 j'espère qu'il y en aura à 10 parce que sinon je sais pas où foutre ma confiture du coup parce que voilà ça un peu galère au pire il y a Alice Delice du coup à Action il y en avait pas à Alice Delice il y en a mais c'est pas vraiment le format que je voulais de confiture c'est juste des bocaux on va regarder du coup à Ikea s'il y en a du coup à Ikea il y a que des bocaux normaux quoi mais c'est pas ce que je voulais je suis vraiment dégoûtée j'ai fait la confiture alors que j'ai pas de bocaux c'est pire que t'es une petite à pas de 100 points j'en profite du coup pour garder les couettes mais je crois que les couettes c'est vraiment ah mais il y a vraiment des couettes à 229 euros ici mais je savais pas je pensais que c'était que dans les trucs genre mojillités mais ils sont venus que vous craquez leur slip mais ok ça me rassure enfin ça me rassure non mais ça me rassure quoi mais vraiment pour ce prix il vaut mieux aller chez Mouji la couette avait l'air beaucoup mieux mais du coup ils font plus du tout de traversins genre je cherche un traversin désespérément je n'en trouve pas bon du coup j'ai demandé pour les traversins ça fait genre 4 ans qu'ils n'en comptent plus au moins ça c'est réglé je suis extrêmement sauvée parce que je n'ai pas trouvé de peau à confiture il y en avait en fait à la liste des lieux sauf que c'était des peaux de 500 ml et moi je mange pas de la confiture genre d'un coup quoi enfin moi il me faut des peaux de 200 ml enfin des peaux à confiture quoi et j'en trouve pas ça m'énerve je suis extrêmement saoulée vraiment rien peut me saouler je suis pas contente et du coup je me suis dit je vais aller à Carrefour et je suis dégoûtée encore une fois parce que j'ai pas pris le colis pour le Vinted Go bref je suis extrêmement saoulée mais il faut que je trouve des putains de peaux à confiture parce que là la confiture elle attend elle est là elle est prête quoi en même temps je suis débile je pensais vraiment qu'à l'action il y en aurait plein parce que chaque fois que j'en vois il y en a plein et là il y avait rien alors je suis dégoûtée bon bah du coup je me suis retrouvée au niveau des couettes je vais prendre je pense le traversin je vais prendre celui-là c'est un 160 ah oui il est un peu grand quand même 160 ou 140 je crois que le mien que j'ai c'est un 140 mais je crois qu'ils font que un an 90 160 et ben je crois que j'ai toujours pas le droit au bonheur il y a pas de 140 il y a juste 90 ou 160 c'est hyper cher et c'est pas du tout ce que j'ai vu sur leur site je suis un peu dégoûtée là par contre là je commence un peu à perdre espoir je vous avoue je vais limite pleurer de nerfs parce que c'est pas possible genre ils ont une pénurie de peau à confiture parce que ceux que j'avais vus c'était à 5 euros les 6 là on est du 16 balles les 6 je suis pas d'accord ça c'est super sympa bon du coup c'est la forfouille mon dernier espoir pour trouver des putains de peau à confiture et bien on a toujours pas le droit au bonheur ici du coup c'est en rupture de stock je suis trop dégoûtée même à Stokomanie du coup il y en a même pas il y a rien du tout donc je suis bloquée l'idéal n'en a pas non plus franchement je perds espoir je vais rentrer chez moi tant pis trop trop dégoûtée il y a rien bon j'ai littéralement fait toute la zone vraiment j'ai tout fait il y avait rien je suis dépité juste pour des confitures mais en fait ça me faut mais j'ai pas envie que ça soit gâché tout ce que j'ai fait là avec les mirabelles quoi donc bref je suis vraiment mais plus que ravie là vraiment à une rentrée là vraiment plutôt pépite tu sais que je regardais ça depuis tout à l'heure en fait il y avait que des gros trucs comme ça que des gros à 16 balles là mais pas ça ça c'est mignon ça après autant d'efforts je pense que je mérite des petites panna cotta on est d'accord j'espère que cette confiture va être bonne par contre parce que franchement tout le mal qu'on s'est donné genre vraiment c'est dégueulasse je ne comprends pas je pense que si on rajoute encore un peu d'amour peut-être si on a un peu de haine et de colère je suis au bout du rôle je pensais pas que j'allais autant rouler pour des putains pour la confiture pour que ça soit vraiment bouillant bouillant ou que ça boue bon il faut que ça boue je dirais que j'ai une chorale de beaucoup non mais c'est important parce que si c'est pas stérile après en fait la confiture elle devient elle moisie même quand on a bien fermé ah ouais bah oui ils ont même pas stérisé leur beaucoup ça tient bah ils ont de la chance il y a une cuisson après à gérer oulala c'est de la gestion de crise voilà ça c'est de la gestion de crise ça va mais pauvre la confiture je dis-t'elle on va taper sur le sol mais putain de pauvre la confiture mais il faut qu'il se détende là ça va déborder détendez vous monsieur voilà soufflez là normalement ça devrait être bon plutôt pas mal et j'ai fait le test sur la sur une petite assiette et ça tient donc je pense que ça doit être bon regardez-moi ces petits pots ils sont pas trop mignons bon celui-là il faudra qu'on le mange mais directement parce que sinon il va plus être bon mais franchement j'ai hâte de goûter donc maintenant je vais m'occuper de ça de ces plans de travail avec plans de sucre de partout j'en ai pas du partout donc bon bah c'est parti on a fait tremper du coup la casserole ça c'est trop trop mignons mais la texture on a plein de hé on s'est bien débordé elle est ravonne c'est la tient et tout vraiment elle est trop belle cette confiture je viens de voir que j'ai pas clôturé ce vlog de rentrée bon il y a été assez tumultueux notamment avec les pots à confiture vraiment j'ai jamais autant galéré à trouver des pots à confiture la couture est très très bonne je valide la recette franchement plutôt pas mal peut-être un peu moins dessus que la prochaine fois mais vraiment très bonne donc j'espère que votre rentrée s'est bien passée j'espère que voilà vous avez repris des bonnes habitudes le retour au tap ça n'a pas été trop compliqué c'est du coup la dernière vidéo back to school après il y aura des vidéos donc tous les dimanches maintenant à 11h30 pour voilà des vlogs des hauls etc voilà la semaine prochaine je sais pas si je vais pouvoir vous faire un vlog tout dépendra de mon état parce que je me fais opérer donc c'était beaucoup de travail les back to school j'espère en toi que ça vous aura plu de ce que je vois au niveau des statistiques c'est pas des séries qui vous plaisent énormément non plus vous pourrez faire un peu plus les vlogs et les weekly vlogs donc bon ce sera la dernière année où je fais du coup des back to school back to work peut-être l'année prochaine je ferai quelques petites vidéos genre 2-3 vidéos mais pas autant c'était assez chronophage mais je remercie toutes les ceux qui ont liké et commenté les vidéos ça m'a fait vraiment chaud au coeur merci beaucoup pour votre soutien ça m'a fait vraiment du bien parce que c'était vraiment très très long à faire tout ça enfin je pense qu'on s'en rend pas forcément compte mais cumuler un travail à temps plein en 40 heures plus faire des vidéos 3 vidéos par semaine je peux vous dire que c'était vraiment sportif quoi j'avais juste envie de dormir finalement je faisais que du montage donc bref j'espère quand même que cette série back to school vous aura plu n'hésitez pas à liker si c'est le cas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux c'est Elisa BRTO à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait je vous mettrai dans ces musiques qui sont juste en bas je vous fais des énormes et je vous dis à plus tard bye bye